Bonjour Paul ! Salut Raphaël ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps pour mes étudiants à Demaincy. J'avais quelques questions à te poser par rapport à la belle vie bien entendu et puis par rapport au commerce alimentaire en général pour voir un petit peu l'évolution. Du coup, la belle vie, tu peux nous dire un petit peu en une phrase ce que c'est, comment ça marche ? Comment ça marche ? La belle vie, ça permet de faire tes courses et de te faire livrer rapidement et quand je dis les courses, c'est les vraies courses. C'est un catalogue aujourd'hui de plus de quasiment 15 000 SKUs. Tout ce que tu peux trouver en supermarché ou quasiment en hypermarché, livrer chez toi plus rapidement que les autres. D'accord, donc plus rapidement, on parle de quoi comme dit-là aujourd'hui ? En moyenne, on doit être entre 1h30 et 2h. D'accord, c'est vachement bien. Moi, personnellement, je sais que je vous ai découvert et j'ai commencé à vous utiliser pendant le premier confinement. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, ça vous a été bénéfique ? Oui, ça a été bénéfique, ça a accéléré évidemment l'adoption de la belle vie par beaucoup, ça a accéléré notre mise en avant. Beaucoup de monde nous ont découvert grâce au confinement, donc ça a accéléré. Je pense qu'on a gagné entre 8 et 9 mois. Voilà, tout ce qui a gagné est toujours moins à prendre. D'accord, c'est vachement bien. J'ai lu des articles qui disent que le e-commerce alimenté a gagné quasiment 5 ans grâce à la crise. Un peu dur à dire, nous, on était au sombre d'eau, on a pris en deux semaines 400%. Mais avant ça, on était sur du 40% de croissance, months over months. Donc, c'était 10 mois, voilà. Ouais, excellent. Du coup, aujourd'hui, tes concurrents, c'est qui ? C'est la grande distrib, c'est les pure players, c'est qui ? C'est la grande distrib. Toujours ? Toujours, évidemment, la grande distrib, oui, évidemment, tous. Tous les grands retailers français et au-delà, c'est vraiment eux les concurrents. Voilà, donc évidemment, les autres acteurs du e-commerce pure digital sont aussi de la concurrence, mais le marché est allé chercher chez les historiques et pour l'inverse. Yes. Et alors, moi, j'ai une question là. Il n'y a pas un cul de bus ou une station de métro en ce moment où tu n'as pas les affiches pour des services de coup de commerce ? C'est la magnifique promesse de te livrer en 15 minutes chez toi. Concurrent, pas concurrent, ça va exploser ? Pas forcément concurrent, c'est plutôt la démocratisation d'un nouveau besoin, donc le besoin de se faire livrer ces courses qu'on appelle « convenient », c'est-à-dire de première nécessité très rapidement. Donc, c'est des catalogues de 1 000 à 2 000 produits. Voilà, j'ose espérer que la richesse française de l'alimentaire et de la gastronomie fait qu'on ne consomme pas que 2 000 produits et bien au-delà. Donc, aujourd'hui, nous, c'est 15 000. Voilà, c'est deux besoins différents. Est-ce que ça a amené à perdurer ? Je pense que oui, ça y est, le besoin est créé. Maintenant, il faut trouver les équations économiques pour que tout ça matche bien. Mais ils ne vont pas finir par y arriver. Est-ce que ça va exploser ? Oui, dans les 200, je pense, oui. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'acteurs, mais je pense qu'il en restera plus que 2 à la fin. Et ces deux-là resteront quelques temps avant qu'ils se fassent absorber par des grands retailers, ou bien qu'eux-mêmes deviennent des retailers plus gros en montant la chaîne de valeur. D'accord. Alors, justement, les retailers, aujourd'hui, le e-commerce alimentaire, ça représente peut-être, avec la crise, on va dire 10 % des courses alimentaires. Clairement, c'est le sens de l'histoire, ça va augmenter. Mais qu'est-ce que doit faire les retailers physiques pour inciter les gens à revenir chez eux, finalement ? Et de changer leur expérience d'achat en magasin. Écoute, le modèle de supermarché, hypermarché, oui, évidemment, c'était fait pour aider à gagner du temps, et ça l'a fait. C'est-à-dire qu'on mettait ton fromager, ton boucher, ton poissonnier, ton magasin de vêtements, de jeux vidéo, etc., etc., tout ça au même endroit. Et ça a fait gagner du temps, et c'était une expérience. Et les gens ont beaucoup aimé y aller. Maintenant, socialement, ça a changé. La vie des gens a changé. Les départs en travail, on ramène le travail à la maison. Il y a beaucoup d'entertainment facile d'accès. On n'a plus besoin de ça, d'aller au cinéma, le cinéma vient à nous. Donc, tout ça fait qu'on n'a plus trop le temps d'aller faire ses courses, et surtout que l'expérience a vieilli, tout simplement. Je dirais pas mal vieilli, en tout cas, la vie a vieilli. Donc, pousser un caddie, faire ses courses pendant une heure, et faire la queue, et mettre dans son sarah qui est ramené à la maison. Voilà. Maintenant, il y a une alternative qui permet d'éviter tout ce qui était un peu chiant en magasin. Donc, l'e-commerce va faire que grandir. Et pour le retailer, il va falloir rénover leur expérience. Et il y a des exemples qui fonctionnent. Aujourd'hui, en Chine, il y a Remafresh qui propose une expérience omnicanale juste incroyable. Mais bon, voilà, ça vient d'un purpeller Alibaba qui a tout omnicalisé. Voilà. Est-ce que c'est le sens de l'histoire du commerce ? Oui, je le pense complètement, oui. On a vu en Chine, notamment, l'explosion du live shopping, qui est absolument monstrueux. Oui, c'est l'expérience du live shopping, parce qu'eux, ils ont été confinés assez strictement. Et puis, leur technologie permet de le faire. Ce n'est pas juste du live shopping, c'est vraiment la façon de payer, la façon de recevoir son argent, d'envoyer de l'argent, le dépenser. Ça va vraiment au-delà de juste une webcam et des présentateurs. Enfin, le e-commerce là-bas est digital. Il y a probablement 10 ans d'avance par rapport à la France maintenant. 10 ans, pas mal. À propos de 10 ans d'avance, il y en a qui ont fait très, très peur au marché quand ils ont débarqué. C'est Amazon et notamment Amazon Prime Now, qui a été un véritable électrochoc pour la grande distrib. Et puis, finalement, 3-4 ans après, ils ont fermé. Tu en penses quoi ? Écoute, ce n'est pas grave. Le modèle d'Amazon, c'est un modèle d'apprentissage continuel. Donc, ils viennent, ils apprennent, ils prennent de la data, du savoir. Et ils vont revenir et ils ont des initiatives dans leur retail un peu différents dans chaque pays du monde entier. Donc, ils sont en train d'acquérir du savoir. C'est une boîte qui n'a pas de problème d'argent. Donc, il ne faut pas s'offusquer s'il dépende 100, 200, 300 millions d'euros. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien pour eux. Et surtout, c'est des sommes complètement dérisoires par rapport à un marché qui compte en dizaines et dizaines de milliards de dollars ou d'euros. C'est le marché le plus gros au monde. C'est au-dessus du pétrole. Il ne faut pas croire. Donc, avoir des initiatives comme celle-ci partout dans le monde, ça ne fait que les renforcer. Donc, c'est évident qu'ils sont arrivés en France. Évidemment, c'est un grand groupe qui arrive et qui fait peur et qui partout est allé de manière très sérieuse à changer des économies. Quand ils arrivent, on les prend au sérieux, on les écoute. Mais voilà, en France, sur la livraison de produits frais, ils n'ont pas encore trouvé la formule miracle. Donc, ils ne l'ont trouvé probablement nulle part. Et je pense qu'ils sont en train de comprendre que la foodtech, la consommation alimentaire est différente dans chaque pays. Alors, c'est complètement vrai. Moi, j'ai vu qu'aux Etats-Unis, ils commencent à ouvrir carrément des supermarchés. Ils avaient racheté Whole Foods il y a quelques années. Ils ont acheté Whole Foods pour mettre un pied dedans. Ils ont acheté 13 milliards, mais encore une fois, c'est rien. C'est une boîte qui fait des dizaines de milliards de bénéfices par an. Enfin, à un moment donné, je crois qu'il y a deux ans, ils faisaient 21 milliards de bénéfices par an. 21 milliards, c'est de bénéfices, c'est-à-dire cash pur par an. C'est 7 fois le chiffre d'affaires de banque privée qui est notre champion e-commerce. Voilà. Et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires et bénéfices. Le chiffre d'affaires, ils sont à 300 milliards. C'est 100 fois plus grand qu'un banque privé. Et tu crois, toi, à toute la mode des magasins automatisés ? Ce n'est pas une mode, c'est le sens de l'histoire, ça va y aller. C'est-à-dire que dans les magasins, il y a beaucoup de... On cherche de la rentabilité, on cherche aussi des cofixes à faire descendre. Écoute, il y a des initiatives et oui, j'y crois. Aujourd'hui, est-ce que c'est cette formule-là qui fonctionne ? Je ne pense pas, mais à un moment donné, il y a une formule qui fonctionnera. Oui, parce qu'il y a tous les grands noms du retail qui essaient leur espèce de conteneur complètement automatisé pour les petites courses, comme tu l'as dit. Le soir, tu es pressé, tu n'as rien à mouffer chez toi ? Oui, c'est des petites courses. Mais je pense que ça, ça a beaucoup plus l'occasion à être en province et dans nos villages où les petites épiceries, évidemment, elles ferment en temps dans l'année. Le petit 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 coin, il peut tomber malade. Et puis, il y a des déserts où il ne reste plus qu'une centaine d'habitants. Il faut quand même les servir. Donc, avoir des conteneurs où on a des produits, où on connaît les stocks en temps réel et on recharge les stocks quand il faut. Et c'est une personne qui va recharger les 10 villages du coin. C'est quelque chose qui est assez rentable. Donc, c'est quelque chose qui va fonctionner, évidemment. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir des formules qui sont matures. Alors, du coup, comme toutes les... Alors, La Bellevie n'est pas une DNVB. C'est ces magasins qui sont les pure players et qui vont... Et encore, pourquoi pas, vu l'expérience client que vous proposez. Mais est-ce qu'un jour, on va voir des magasins à La Bellevie dans les rues de Paris ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas demain. Mais c'est le sens de l'histoire aussi. À un moment donné, on est des pure players. Et quand on aura atteint certains paliers dans le e-commerce pur, est-ce qu'on va aller vers l'omicalité avec des expériences physiques ? Et je parle bien d'expériences physiques. Ce n'est pas impossible. Après, est-ce que ce sont les projets à court terme ? Pas du tout, non. Moi, à chaque fois que je fais commander chez toi, j'ai l'impression d'être au marché. Mais tu sais, le marché de rue n'est pas du tout dans un supermarché. Et ça, c'est vachement appréciable. C'est exactement ça. C'est la bonne idée. Nous, on est plutôt la rue commerçante sympa à Paris où tu peux avoir ton poissonnier, ta boucherie, ta fromagerie à prix complètement accessible avec quelques pop stores, quelques magasins de marques où tu te fais plaisir. Et puis, à la fin, tu as ton supermarché du coin où tu vas finir tes courses, où tu vas acheter ta lessive et tes classiques de la grande distribution. Voilà. Donc, ça, c'est la belle vie. Est-ce que vous faites tout ce qui est campagne d'acquisition et d'activation digitale ? Là, oui, on fait l'acquisition digitale. Donc, écoute, on utilise des canaux assez classiques. Facebook, Insta, Google, Snapchat. Enfin, voilà, dès qu'il y a du trafic digital où des clients à nous peuvent aller, on va essayer de mettre des pubs et puis convertir ces pubs-là en clients. D'accord. Sur Snapchat aussi. J'ai jamais vu ça. Et du coup ? C'est déjà arrivé. Écoute, ce n'est pas notre canal le plus important, mais écoute, de toute façon, dès qu'il y a du trafic, il faut le tester. Et Snap a fait partie de ces tests-là. Voilà. Ce sera un jour sur TikTok aussi. Et du coup, l'organique, le bouche à oreille versus l'acquisition payante chez vous, ça représente quoi ? C'est-à-dire, dans les meilleurs moments, quasiment 50 %. 50 % de bouche à oreille, enfin d'organique. Oui. C'est preuve d'un service de qualité. C'est top. Je voulais parler rapidement de mobile, parce que c'est une grosse partie dans mon cours. Oui. C'est quoi le mobile ? Ça représente quoi chez La Belle Vie ? Ça représente 60 %. 60 % des gens qui font leur cours sur leur téléphone. Exactement. Oui. C'est assez énorme. Question. Tu as vu tout ce qui est arrivé avec iOS 15 ? Oui, effectivement. Juste avant, là. Oui. Toute l'acquisition a changé. Écoute, toute l'acquisition a changé depuis iOS 15, 14 même. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de traquer et de pousser des bonnes pubs au moment. Donc, voilà, toute l'acquisition qu'on a connue ces dernières années est en train de se transformer. Et écoute, ça ne va pas mourir non plus. D'accord ? Mais il faut s'adapter. D'accord. Après adaptation. J'en ai discuté avec pas mal de gens, notamment en agence. Honnêtement, ils font plein de tests, mais ils ne savent pas concrètement comment ça va se passer encore. Non, personne ne sait. C'est extrêmement compliqué. Après, une bonne acquisition, c'est aussi un bon produit. C'est un bon bouche-à-oreille. C'est aussi un bon contenu. Donc, c'est des bases du commerce. On va essayer d'être un peu moins intrusif et puis tant mieux. Ça marche. On arrive quasiment à la fin. Paul, tu es un serial entrepreneur, on peut le dire. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à mes étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais, quoi qu'ils fassent, d'aller confronter leurs produits au maximum de clients ou d'utilisateurs. Voilà, très vite. Donc, du test, du test, du test. Ne pas se perdre dans des business plans, dans des PowerPoints, tout ce genre de choses. C'est sortir le minimum vital et le tester. Ou le vendre. C'est top. Un grand merci pour tes réponses. Je t'en prie, Raphaël. Merci à toi. J'espère qu'on aura la question de se rencontrer en vrai très prochainement. Je pense que ça sera un jour très proche, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, Paul. Je t'en prie. Oui, à bientôt. Salut.